On pense notamment aux thèses climato-spectiques ou au complotisme anti-vaccinal qui prospère à la faveur d'une sorte de relativisme intégral. De quelle manière agir lorsque les opinions, y compris les plus farfelues, bénéficient de la même exposition et suscitent le même intérêt et parfois davantage, malheureusement, que les faits scientifiquement établis ? Nous savons tous l'apport essentiel du Clémy en matière d'éducation média. Madame Sonac, au fil des années et du développement des nouveaux moyens de s'informer, le Clémy a-t-il constaté des changements notables quand on le public auquel il s'adresse ? Les jeunes générations plus connectées et friandes de canaux d'information, moins institutionnels que leurs aînés, sont-elles plus perméables aux fausses informations ? Ou, précisément, grâce à leur plus grande agilité en la matière, sont-elles plus lucides face aux faits auxquels elles sont confrontées, bien conscientes des limites et des biais de certains aimateurs ? S'agissant des publics plus âgés, des actions spécifiques sont-elles nécessaires, selon vous, dès lors que l'on constate que les seniors sont parfois un vecteur important de diffusion de fausses informations ? Enfin, Monsieur le Marchand, je souhaite vous interroger sur la manière dont vous exercez votre indispensable mission de vérification. Quelle évolution avez-vous pu constater à cet égard au fil du temps et des transformations technologiques ? Quelles sont les limites objectives de votre action ? Avez-vous pu apprécier de manière qualitative les effets de celles-ci sur les publics consommateurs d'informations ? Votre légitimité est-elle reconnue ? Ou, comme l'ensemble des médias, la confiance dans vos services s'érote-t-elle au motif que vous seriez en substance à la solde d'un supposé système médiatique ? Vous voyez, j'ai de nombreuses questions. Je vais vous laisser la parole pour 5 à 7 minutes. Si vous débordez un peu, je ne vous en voudrais pas trop. Mais sachez que vous aurez l'occasion de la reprendre. Il y aura des questions de mes collègues et nous pourrons comme ça faire un échange. Donc, je vous laisse la parole. Dans l'ordre, je vais prendre l'ordre qui est à côté de moi. Donc, on va commencer par Monsieur Macart. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Je suis le Président d'Universcience, qui est un établissement au public qui regroupe le Palais de la Découverte actuellement en travaux et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Ce sont deux sites physiques. On a un troisième site qui est un site numérique qui s'appelle leblob.fr et puis, quatrième dimension de l'établissement, nous avons un programme d'éducation artistique et culturelle sur les territoires qui s'appelle FabLab à l'école. Universcience, on va caler les choses rapidement, c'est 2,5 millions de visiteurs l'année dernière, beaucoup de jeunes et un public diversifié dans ses origines géographiques et sociales. La question de l'esprit critique est une question qui nous occupe depuis quelques années maintenant. Elle fait même partie des trois piliers intellectuels de la maison, les deux autres étant l'innovation et la durabilité. L'esprit critique, pour nous, se pose, ou en tout cas pose, aux institutions dites de culture scientifique. On n'est pas tout seul en France. On a de nombreux collègues sur l'ensemble des territoires et puis aussi en Europe, de même qu'à l'étranger. Nous sortons d'un monde dans lequel l'information était, je vais caricaturer, dans les livres, eux-mêmes dans les bibliothèques et on y avait accès par l'intermédiaire de nos maîtres. Aujourd'hui, l'information, je ne vous apprends rien, elle est partout, accessible à tout moment, par tous. Elle est totalement dérégulée. Tout le monde est lecteur et auteur. Il n'y a pas d'hierarchie. Et la parole de chacun vaut celle de sa voisine ou de son voisin. Évidemment, dans ce contexte-là, nos métiers ont changé. Il ne s'agit plus simplement de permettre à ce que chacune et chacun complète ses connaissances, parce qu'il les a, la plupart du temps, mais plutôt qu'on aide les gens à trier l'information et à la qualifier pour arriver à ce que chacun puisse avoir un avis propre, fondé, ce qui est par ailleurs la base d'une vie démocratique saine. Et partant de ce constat, nous avons décidé de faire deux choses. La première, comme nous promouvons la science, c'est évidemment d'avoir un instrument de mesure. De quoi parle-t-on ? Quel est l'État ? La situation en matière d'esprit critique dans notre pays ? Et pour la troisième année, nous avons réalisé un sondage national. On avait les résultats synthétiques dans la brochure que vous avez là, elle était de bêche, elle a deux entrées, qu'on appelle le baromètre de l'esprit critique, qui est réalisé par Opinion Way, et qui vise évidemment à interroger les Français sur plusieurs sujets, le premier étant quel est leur rapport à la science, le deuxième comment ils s'informent, et de manière assez détaillée, parce que c'est important de voir comment les Français sont connectés à la sphère informationnelle, en ayant un découpage fin, en particulier en fonction de l'âge. Et puis, troisième sujet, quel est leur rapport à l'esprit critique ? Je vais y venir, et comment est-ce qu'ils le définissent ? Alors, l'esprit critique aussi nous intéresse, parce que la méthode scientifique, c'est une méthode du doute organisé. Il ne s'agit pas que tout le monde devienne hypercritique, il doute de tout systématiquement par principe. La méthode scientifique, elle indique la voie pour, à partir de l'incertitude, arriver à avoir un degré de certitude plus élevé. Et puis, corrélativement, nous pensons que la culture scientifique est un moyen aussi d'exercer son esprit critique, parce qu'il faut connaître un certain nombre de grandes choses, assez simples, finalement, mais pour être capable de comprendre le monde qui nous entoure, parce que le but du jeu, c'est de faire de chacune et de chacun des citoyennes et des citoyens éclairés. On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser, mais on est là pour aider les gens à penser. Premier outil, donc je disais le baromètre de l'esprit critique, je vais y revenir, et puis nous avons lancé une saison d'événements, d'animation pour le grand public, qu'on appelle le printemps de l'esprit critique, qui est en cours du 21 mars au 3 avril. Qui sont autant de moyens d'intéresser le grand public à l'esprit critique, par exemple en faisant des ateliers sur comment est-ce qu'on distingue un fait d'une croyance, que sont les biais cognitifs, qui sont des grandes ruses qui nous sont tendues. Par exemple, le baromètre le dit, le biais cognitif le plus mis en avant par la doctrine et la science, c'est se méfier de ses propres intuitions, surtout se méfier de ses propres intuitions. Et vous avez 14% des personnes interrogées qui pensent que c'est important de se méfier de ses propres intuitions, ce qui montre le chemin qu'il nous reste à parcourir. Et puis il y a aussi des activités qui permettent de promouvoir l'éducation en médias, mais là j'ai une spécialiste à ma droite, nous sommes d'ailleurs partenaire actif du Clémy, et l'éducation en médias fait partie d'ailleurs du socle des connaissances que l'école diffuse, c'est très très important. Et on pourra peut-être en discuter, mais je pense que l'éducation et l'esprit critique elle est dans le prolongement et que je sais que l'éducation nationale s'intéresse beaucoup à ce sujet. Et alors pour la première fois cette année, le printemps de l'esprit critique est devenu national, c'est-à-dire qu'on a proposé à des collègues de programmer en même temps que nous sur le même sujet. Et on a été débordé par le succès, puisqu'on croyait qu'on allait être une petite dizaine, en fait on est une soixantaine. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y en a partout en France, il y a des institutions de toute taille, et puis on a débordé le champ habituel, si l'on peut dire, de la culture scientifique, puisqu'on a intéressé de nombreuses bibliothèques, de toutes petites médiathèques. On a intéressé des institutions de recherche, l'institution de recherche pour le développement, on a intéressé l'agence nationale du médicament, parce qu'évidemment on n'est pas totalement insensibles aux questions d'infos sur les vaccins. On a intéressé des écoles de journalisme, on a même intéressé les bibliothèques municipales de Barcelone, donc je pense que l'année prochaine, on aura encore plus de partenaires. L'idée étant qu'à un moment donné, la communauté de ceux qui sont intéressés à ces questions-là se réunisse pour promouvoir cette thématique et proposer au grand public un certain nombre de choses. Alors, le baromètre, par ailleurs, chaque année, il pose des questions sur un sujet qui change chaque année. La première année, c'était sur les vaccins, la deuxième année sur le changement climatique et cette année sur l'intelligence artificielle. Donc par ailleurs, on a une photo de ce que pensent les Français. Tous les résultats sont en accès libre pour tous ceux que ça intéresse. Alors, quelques mots quand même sur les Français, l'esprit critique. Quelle est la photo aujourd'hui que nous avons révélée ? La première, c'est que la majorité des répondants, les trois quarts, 75%, se définissent comme ayant l'esprit critique. Un quart donc répond par la négative ou ne se prononce pas. Alors, quand on leur dit, c'est quoi pour vous l'esprit critique ? Pour les répondants, c'est d'abord le raisonnement logique et rationnel, à 44%. Ensuite, c'est le fait de s'informer avant de prendre position. Et là, l'AFPN sera très utile. Et enfin, la capacité d'échanger avec des personnes aux opinions divergentes, à 41%. C'est les trois caractéristiques qui ressortent. Et comme je le disais, là, par contre, ce qu'on constate année après année, c'est que la connaissance des biais cognitifs est très très faible. Et que là, il faut absolument contraindre. Ensuite, une nette majorité considère pouvoir changer d'opinion sur la base de raisons convaincantes, à 82%, c'est bon signe, d'y comparer différents points de vue avant de se faire une opinion, à 78%, et pense important de remettre en question les croyances traditionnelles avec des preuves logiques et rationnelles, à 77%. Donc, ça dessine, en fait, une population française sans doute plus experte sur ces questions que nous ne le pensions. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on leur a demandé mais avec qui est-ce que vous préférez échanger ? Des gens qui pensent comme vous ou des gens qui ne pensent pas comme vous ? Alors, 46% disent préférer échanger avec des personnes qui partagent leur opinion et 45% le contraire. Donc, on a moitié-moitié sur cette question-là. Et où ont lieu les débats ? C'est intéressant. Ils ont d'abord lieu au cours d'échange entre amis, à 63%, ou de repas en famille, à 59%, et dans une moindre mesure, dans le manque du travail, à 41%. Alors, les réseaux sociaux, parce qu'on n'a pas encore prononcé l'expression, mais évidemment, les réseaux sociaux participent d'une nouvelle ère informationnelle. Ils apparaissent comme étant beaucoup moins utilisés à cette fin par l'ensemble du panel, à 22%, même si la proportion augmente significativement chez les jeunes, significativement. 34% chez les 18-24 ans et 44% chez les 25-34 ans qui font état d'un usage régulier ou épisodique des réseaux sociaux pour débattre. Alors, autre question, et puis je terminerai rapidement, c'est quels sont les enseignements qui ont permis à nos compatriotes, aux concitoyens, de développer leur esprit critique durant leur scolarité ? Et alors là, petite surprise quand même, les sondés pointent majoritairement le français et la littérature. Les mathématiques, par exemple, sont deux fois moins citées. Donc, quand on leur dit, qu'est-ce qui vous a aidé à exercer votre esprit critique ? À l'entraîné, ils disent, le français et la littérature. Je n'ai pas forcément d'explication à ces réponses, je le livre d'ailleurs à votre sagacité. Et qui a permis de développer l'esprit critique ? C'est les parents, les enseignants, à 78%, les amis, à 73%, et dans une moindre mesure, les auteurs, lus, ce sont, voilà, le trio de tête, c'est les parents, les enseignants, les amis, donc en fait, la sphère proche. Alors, on a catégorisé ensuite, on pourrait y revenir si vous le souhaitez, en quatre groupes de répondants, comme le font les sondeurs, la population en fonction des réponses, mais il est clair que la photo que nous avons est intéressante, et si vous voulez que je développe sur l'intelligence artificielle, on voit que les français ont une attitude raisonnée envers l'intelligence artificielle. Ils y voient des avantages, ils y voient des inconvénients, avec un fort gradient d'âge, puisque les jeunes ont, toutes choses égales par ailleurs, sur l'ensemble des items, une confiance plus grande envers les nouvelles technologies, envers la science, que le reste de la population. Voilà, madame la présidente, je ne sais pas si j'ai tenu, mais donc vous m'aviez revenu. À peu près. Merci, monsieur Macart. Madame Sonac. Alors, hop, voilà. Parfois, monsieur. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation, madame la présidente. Et par avant, je m'en excuse que je dois vous quitter pour un impératif relativement tôt. Mais je suis venue avec mon ami et collègue Virginie Sassoun, qui pourra évidemment plus que compéter, ajouter beaucoup d'éléments. Peut-être si vous me le permettez, je suis à la fois, effectivement, je suis, comme vous l'avez dit, présidente du COP du CLEMI, donc le comité d'orientation de perfectionnement du comité de liaison d'éducation aux médias et à l'information. Je suis également professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Institut français de presse et spécialisée dans le monde de l'économie des médias. Donc, si vous me le permettez, je vais peut-être faire un contexte général avant que nous plongions tous dans la problématique que vous avez posée, parce que ça me semble important de rappeler qu'en fait, depuis 20 ans, en tout cas dans le contexte plateformes et médias sociaux ont envahi l'espace informationnel, et comme vous venez effectivement de le dire, M. Bruno Macquart, et quels constats on peut déjà tirer ? D'une part, une concurrence totalement asymétrique entre les réseaux sociaux et les médias traditionnels en matière de régulation, et c'est un point qui est essentiel sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir. Une perte de repère informationnelle, notamment de la part des plus jeunes qui accèdent majoritairement à l'information via ses plateformes et ses réseaux sociaux. Un troisième constat qui est celui d'un nouveau rapport à l'information. On n'a jamais été face à une information aussi volumineuse, et dans le même temps, tous les points de vue se valent, et sont en concurrence, et donc sans aucune hiérarchie, et qu'on consomme à la même échelle. Le dernier constat, c'est que le modèle économique des médias est en train de vaciller, parce qu'ils perdent l'ensemble de leurs consommateurs, massivement par exemple pour la presse, et ils perdent également leur financement publicitaire. Une fois encore, la presse écrite a perdu 70% de ses revenus publicitaires en l'espace de 15 ans. Donc ces acteurs-là se voient supplantés par des plateformes dont le modèle économique vise à capter l'attention par le biais de n'importe quel contenu, pourvu qu'il génère du clash, de la polarisation, voire de la haine, parce que toutes nos consommations en ligne, nos usages, nos pratiques, eh bien en fait, nous laissent des milliers et des milliers de traces, maintenant c'est bien connu, mais se traduisent en super profit pour elles, et en complexité pour nous, et c'est celle-ci dans laquelle je vais un peu rentrer. Rappelez peut-être en deux mots que le rôle des médias tels que nous les connaissons joue un rôle indispensable, on les appelle des vecteurs de démocratie, parce qu'ils sont médiateurs, ils sont intermédiaires, ils sont filtres, ils sont également tiers de confiance et producteurs d'une information de qualité, c'est-à-dire qui est fiable, qui est vérifiée, qui est sourcée. Et ces médias-là, c'est la raison pour laquelle sont essentiels à nos démocraties, parce qu'ils produisent cette information et qu'ils participent à la fabrique de l'opinion, voire au jugement et à la citoyenneté. Donc ce rôle essentiel qu'ils peuvent jouer sont remplacés peu à peu par des médias sociaux qui possèdent finalement les mêmes caractéristiques de ces médias de masse, à savoir des sources d'informations, de diffusion, de distribution, de manes publicitaires, mais sans n'en avoir aucune de ces responsabilités. Et aujourd'hui, les algorithmes et les intelligences artificielles sous-tendent leur modèle. Alors quand je dis aujourd'hui, en fait, le aujourd'hui, il a 20 ans. Donc ils sous-tendent leur modèle, potentiellement orientent, manipulent, organisent, contrôlent et organisent l'accès à l'information, laissent circuler massivement de la désinformation, des fausses informations, de la manipulation de l'information. Et ce sont eux les véritables mots, M-A-U-X, de notre démocratie. Donc il y a une menace réelle qui pèse sur l'équilibre de ces démocraties avec un facteur préoccupant pour les autorités en charge d'en protéger les intérêts, sans renoncer évidemment aux principes principaux que sont fondamentaux, que sont la liberté d'expression et l'accès des populations à une information libre et indépendante. Donc on est, en plus de ce bouleversement-là et de ce big bang encore en pleine transformation, bien dans un contexte de déconsolidation qui se traduit par de l'infobésité, de la fatigue informationnelle qui est particulièrement forte chez les plus jeunes générations, de la défiance à l'égard des journalistes et des institutions, et dans un contexte d'innovation technologique avec une IA générative qui occupe une place grandissante d'abord dans les salles de rédaction, mais bientôt dans les salles de classe, sans qu'il n'y ait finalement aucun balisage d'usage. Alors deux réponses potentielles à ça, d'une part évidemment un renforcement de la régulation, mais peut-être en tant qu'ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ça laisse également une vision intéressante des législations qui encadrent l'activité de ces plateformes, mais pourtant on constate bien que la loi de toute manière ne suffira pas, ne réussit pas à endiguer ces flux informationnels de propagation de fausses informations, de théories de complots, et aujourd'hui en fait un large consensus se dégage pour souligner l'importance d'une éducation aux médias et à l'information dès le plus jeune âge, mais également tout au long de la vie pour former des citoyens libres et éclairés dans un univers qui se transforme totalement. Donc c'est cette seconde réponse sur laquelle on travaille avec vous ce matin, mais depuis longtemps, donc une éducation aux médias et à l'information qui devient également indissociable finalement de l'éducation au numérique. Et le Crémy, qui a 40 ans plus une année, donc 41 ans, mais les 40 ans et le marquage est important de plus une année, a démontré finalement sa capacité à déployer cette éducation aux médias, à l'information à l'école, pour former les enseignants et les outillés, leur ouvrir des espaces et des temps dédiés avec des activités pédagogiques. Également, élargir son audience auprès des familles. Alors, en quelques mots, les changements qu'a pu observer le Crémy et qui permet en fait d'expliquer la feuille de route, que je présenterai vraiment en quelques mots, du COP du Crémy, puisque le Crémy a 40 ans. Et donc cette année, une nouvelle feuille de route. Pourquoi ? Donc aujourd'hui, les changements qui sont observés par rapport au public auquel il s'adresse, c'est qu'au-delà des enseignements du premier et du deuxième degré, c'est 30 000 professeurs qui ont été formés via le réseau académique avec des enseignements à l'étranger, des éducateurs médiateurs, des élèves directement pendant la semaine de la presse et des médias à l'école dans laquelle nous sommes encore, et qui a commencé il y a une dizaine de jours maintenant, des cadres et des bibliothécaires. Donc on a une extension qui est soutenue, qui est accompagnée par des orientations stratégiques du COP, avec notamment une ouverture à des associations, des nouvelles associations, et en particulier la chance ou encore le ministère de la Santé. Ça, c'est l'élargissement à des publics. On a également de nouveaux besoins, et c'est certainement là qu'il va falloir appuyer. D'abord, des besoins de ressources clés en main, c'est-à-dire qu'ils soient directement exploitables en classe par les enseignants. Ensuite, un besoin de collaboration avec des familles depuis l'école. Il faut absolument embarquer les familles, il s'y est souligné précédemment, et clairement, le Clémy en fait le même constat. Ensuite, c'est une action au cadre national, avec des reconnaissances de compétences à l'échelle européenne et internationale. Et puis évidemment, une association, certainement évidemment parce que je suis professeure à l'université, une association avec le monde de la recherche. Donc il nous faut de nouvelles modalités d'action qui existent déjà, mais qu'il faut considérablement augmenter. Et puis ce que l'on constate, c'est également des nouvelles thématiques qui sont demandées, il faut encore, c'est un travail mené, Virginie Sassoun pourra l'expliquer, qui est mené longuement sur le terrain depuis de longues années. Donc c'est aussi une remontée du terrain, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une remontée des terrains, du terrain de la part des enseignants, de la part des professeurs documentalistes, de la part des élèves. Donc la demande est celle d'apprendre à s'informer avec les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est un point essentiel, ce n'est pas faire contre, c'est avec l'impact des algorithmes, des bulles informationnels, qu'il faut apprendre justement à détecter et qui alimentera notre esprit critique, et guisera en tout cas, apprendre à s'informer en ligne, développer des usages pédagogiques des réseaux sociaux, décrypter les phénomènes de désinformation, intégrer l'IA générative comme nouvelle source dans les pratiques informationnelles des élèves et dans les pratiques également professionnelles de la part des journalistes. Ce que l'on constate, mais peut-être pour aller plus vite, une plus grande perméabilité des jeunes aux fausses informations comparativement à leurs aînés, et dans le même temps, leurs aînés propagent plus facilement des fake news en ligne. Je ne développerai pas sur ce point-là. Un point important, c'est que les nouvelles générations ont clairement, ce qui est assez logique, ces nouveaux acteurs sont présents depuis 20 ans, donc les nouvelles générations ont un rapport différent à l'information, pas mal de travaux de chercheurs le mettent en évidence, qu'il existe des différences socio-culturelles entre des jeunes qui sont issus des milieux populaires et qui ont tendance à moins s'informer que, par exemple, des étudiants qui sont issus de milieux plus aisés sur l'actualité politique notamment, et puis des jeunes, comme je le disais précédemment, qui sont plus sensibles à la fatigue informationnelle, tous les chiffres le mettent en évidence. Peut-être un point important, c'est cette volonté d'agir maintenant et de se tourner, et de ne pas finalement se concentrer uniquement sur les plus jeunes, mais d'aller tout au long et de faire de l'intergénérationnel, et donc la création d'une éducation aux médias à l'information qui favoriserait une collaboration intergénérationnelle nous semble véritablement importante. Deux mots pour terminer. En qualité, effectivement, de président du COP du Clémy, et avec toutes les équipes, c'est vraiment... Le Clémy, c'est une instance qui est collégiale, c'est composé de 60 membres avec 3 collèges différents, des représentants des pouvoirs publics, des représentants des professionnels de l'information, des représentants également du système éducatif, donc c'est vraiment un retour des échanges multiples que nous avons avec le terrain. C'est en essayant d'embarquer finalement des acteurs qui viennent de disciplines, qui viennent d'univers différents, mais dont tous participent à cette volonté de changement et d'adaptation, avec toutes les équipes, on a créé, rédigé une nouvelle feuille de route, justement pour 40 plus 1 du Clémy, sur la période 2024 et 2030, avec 5 axes qui sont indépendants, mais complémentaires, et je terminerai là-dessus. Un 1er axe, c'est la volonté de renforcer les partenariats du Clémy. Je vous disais que nous étions très ouverts. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin en embarquant absolument, de façon systématique, les acteurs des plateformes numériques et les acteurs des réseaux sociaux. Ce sont vraiment un élargissement qui est indispensable de les embarquer avec nous au sein du COP du Clémy. Deuxième action, c'est renforcer les actions de formation du Clémy. On voit bien que cette formation de 30 000 professeurs, on pourrait considérer que c'est énorme, c'est énorme sur le terrain, surtout pour une équipe qui est insuffisamment dotée. L'équipe du Clémy, c'est une vingtaine de personnes en national. C'est beaucoup de travail et beaucoup d'acteurs qui sont également mobilisés sur le terrain, mais ce sont des moyens qui sont très largement insuffisants par rapport aujourd'hui à l'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Donc, renforcer des actions de formation pour renforcer la formation des formateurs. Troisième axe, c'est renforcer l'émission du Clémy dans le champ de la parentalité numérique. Et la virginisation a déjà engagé ce terrain il y a bien longtemps, vraiment précurseur en la matière, mais qui a de nouvelles encore propositions pour aller plus loin. Quatrième axe, c'est poursuivre l'effort d'ouverture du Clémy en direction de l'enseignement supérieur. Et ça, je pense que ce lien aujourd'hui de cette ouverture que l'on doit faire, média, école, mais maintenant quand on parle de l'école, éducation nationale, mais éducation nationale avec le monde de la recherche. Ce travail en silo doit complètement aujourd'hui être déconstruit pour pouvoir changer d'échelle. Et ce changement d'échelle est impératif. Et enfin, dernier élément, ce renforcement avec la coopération européenne et internationale de l'EMI. Ça aussi, on ne peut pas rester non plus dans notre champ de bataille qui est uniquement le territoire national. Il faut, là encore, ça existe déjà. Tout ça, ce sont des actions de renforcement avec une nécessité de moyens supplémentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Sonac. Donc, je vais maintenant passer la parole à M. Le Marchand. Merci beaucoup, Mme la Présidente, Mesdames les députés. Je vous remercie vraiment pour votre invitation et pour l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui en introduction de cette table ronde, vous présenter un peu plus en détail le travail de l'AFP en matière de lutte contre la désinformation. Et après, les propos de M. Maca et de Mme Sonac, je pense qu'il y a une forme de logique. Voilà. La lutte contre la désinformation, c'est vraiment aujourd'hui, c'est au cœur de l'activité de l'Agence France-Presse, une priorité éditoriale évidente au regard du chaos informationnel en France et dans le monde, puisque comme vous le savez, l'AFP, c'est vraiment une agence mondiale globale. Ce n'est pas uniquement en France, évidemment. Et la lutte contre la désinformation, c'est partie intégrante de notre mission d'intérêt général qui est inscrite dans la loi. Aujourd'hui, l'AFP se repose sur un réseau de près de 150 journalistes spécialisés dans l'investigation numérique et la lutte contre les AFOX, répartie dans plus de 30 de nos bureaux. Je ne vais pas vous faire la liste, mais pour vous donner une idée, c'est évidemment Paris, mais c'est aussi à Rio, c'est à New Delhi, à Dakar, à Washington, à Buenos Aires, à Sydney ou à Manille. Et nous travaillons en 26 langues, et tout ce que nous produisons est évidemment accessible à tous, à tous les internautes, à tous les citoyens sans abonnement. Ce réseau, qui n'a vraiment aucun autre équivalent dans le monde, profite de surcroît de l'expertise de l'ensemble de la rédaction de l'AFP, qui est composée de 1 700 journalistes répartis dans 150 pays avec plus de 100 nationalités. En retour, ce réseau de journalistes spécialisés rend notre rédaction plus forte et mieux armée. Il en est fait aujourd'hui plus d'un événement majeur qui ne soit tordu, lessivé, essoré par une désinformation qui tire habilement profit de l'extraordinaire puissance du numérique et des réseaux sociaux. Le récent effondrement du pont à Baltimore, aux Etats-Unis, est un exemple parfait. Ce grave accident nourrit un nombre incroyable de théories du complot qui évoquent un acte délibéré, malgré l'absence, à ce stade, malgré l'absence de toute trace d'acte criminel. Notre réseau, qui démystifie autant qu'il est possible les manipulations et les falsifications tout autour du monde, œuvre à ce qui demeure notre mission première à l'AFP, rapporter les faits et rien que les faits. Nous varions nos formats et nos publics pour toucher une audience aussi large que possible. Cela se traduit par des fact-checks méthodiques et transparents sur leurs sources, des vidéos de décryptage et de sensibilisation, où évidemment, on en a beaucoup parlé, on va toucher autant que possible les plus jeunes publics, des enquêtes numériques en source ouverte, des formations en ligne, mais aussi des collaborations avec d'autres médias spécialisés et des institutions comme le Clémy. Notre réseau, évidemment, et c'est un sujet important dont on a parlé, ne s'est pas étendu d'un coup de baguette magique. Son développement a été permis par certaines des plateformes, des réseaux sociaux les plus populaires, qui comptent évidemment des centaines de millions d'utilisateurs. Je parle de Meta, de Google ou de TikTok, qui aujourd'hui font appel à notre expertise, comme à celle d'autres médias, pardon, on n'est pas les seuls, pour les aider à lutter contre la désinformation. Nous avons des rapports contractuels, des contrats qui nous permettent avec ces plateformes tout à la fois de financer notre activité et d'agir directement, et c'est très important, là où les infos sont le plus virales. Des contrats de collaboration qui, et je le souligne vraiment avec force ici, respectent en tout point notre indépendance et nos choix éditoriaux. Tout porte à croire que notre investissement contre les infos sera encore plus essentiel dans les prochaines années. L'incroyable accélération des technologies numériques, on a beaucoup parlé d'EI, offre d'intelligence artificielle, pardon, offre de nouvelles armes pour tous ceux, alors qu'ils soient puissances étrangères ou extrémistes de tous bords, en tout cas tous ceux qui ont intérêt à attiser polarisation et peur, à remettre en cause les politiques de santé publique ou le changement cliquématique, à saper la légitimité des institutions publiques, à nier le résultat d'élections démocratiques ou à s'en prendre à certaines communautés ou minorités. Longtemps, nous avons considéré que la mission première de l'AFP, c'était de rapporter sur des faits avérés, jamais des rumeurs, elles n'ont dit. Et puis à partir de 2016-2017, la manifestation de plus ostentatoire des faits jusqu'à l'évocation au plus haut niveau, et je cite, entre guillemets, de faits alternatifs, a achevé de nous convaincre que nous ne pouvions plus rester les bras croisés. L'agence a alors décidé de se lancer dans la bataille et nous avons vu depuis à quel point la désinformation pollue, pourrit et brise le désir de faire société. Lutter contre les infos, c'est un combat très inégal. Voilà, désinformer prend quelques secondes, ne coûte presque rien et peut avoir un effet maximum. Répondre avec des faits, de la nuance, du contexte, prend nettement plus de temps. Une image ou un faux audio sont générés en quelques secondes par une intelligence artificielle et diffusées aussi vite. Détecter la manipulation, pointer les incohérences, recouper notre démonstration avec des sources fiables est nettement plus long. La désinformation, c'est la plupart du temps un peu sophistiqué, c'est un bruit de fond permanent qui sapent peu à peu les fondements de notre société démocratique. Nos équipes sont donc mobilisées dans la durée. Évidemment, nous croyons fermement à notre émission. Et malgré l'impression, parfois, de devoir écoper l'océan avec une petite cuillère, malgré le cyberharcèlement, hélas, qui vise de plus en plus nos journalistes, parce que le retour du bâton peut être violent quand on démasque les menteurs, les manipulateurs, pour qu'il ait la désinformation. Et c'est aussi un moteur essentiel, parce que souvent on nous pose la question pourquoi les gens désinforment ? Parce qu'il y a beaucoup d'argent aussi à se faire quand on désinforme, il y a beaucoup d'argent à se faire quand on mise sur la colère et la polarisation. Mais malgré tout cela, nos journalistes font face. Vérifier et remettre en contexte est l'essence même du journalisme. Nous sommes bien conscients que les médias sont parfois accusés, à tort ou à raison, hélas, parfois à raison, de participer aussi à la dissémination des infox. C'est pourquoi il est essentiel pour nous de nous en tenir à des standards éditoriaux irréprochables et à de vraies politiques de transparence et d'éthique dans notre production d'informations. Néanmoins, j'insiste sur ce point, si la vérification et la démystification sont indispensables, elles n'est pas suffisantes. C'est une riposte face à la désinformation, mais ce n'est certainement pas la seule. Les fact-checkers, appartenez-moi à l'anglicisme, je préfère un terme de vérificateur, les fact-checkers de l'AFP ou ailleurs, évidemment, on n'est pas les seuls, n'ont nullement, et j'insiste sur ce point, n'ont nullement la prétention d'être en mesure de régler le problème, pas plus qu'ils ne sont, je cite, des gardiens de la vérité ou des censeurs au service des puissants, vous y allusion dans votre introduction, madame la présidente, comme nous le reprochent souvent nos plus ardents critiques. Nous tentons humblement de remettre des faits là où les manipulations et les biais, biais que nous avons tous, évidemment, obscurcissent la perception de la réalité. L'essentiel de notre travail, ce n'est pas tant d'arbitrer ce qui est vrai ou ce qui est faux, on ne met pas des coups de tampon, mais bien plus d'expliquer que les choses sont bien plus compliquées qu'on ne le pense, de donner plus d'informations fiables, de contextes, de donner des clés de compréhension aux citoyens pour sortir d'une vision binaire et mieux appréhender le monde éminemment complexe dans lequel nous vivons. Madame la présidente, je vous remercie. Merci, monsieur le marchand. Merci à tous les trois d'avoir dressé ce portrait de l'esprit critique face à la presse, face aux médias ou aux nouveaux médias. Madame Sonac, vous avez parlé justement aussi des médias traditionnels et finalement des nouveaux médias et j'aurai des questions pour approfondir cela, mais je vais laisser la parole à mes collègues si elles le souhaitent pour poser une question. Béatrice Bellamy ? Alors, je te donne le micro. Voilà, c'est bon. Hop, appuie. Oui, merci, madame la présidente. Merci à vous, messieurs, dames, de nous éclairer de bon matin sur l'esprit critique. Et j'aurais une question qui s'adresserait plus particulièrement à madame Sonac sur votre intervention. Vous disiez tout à l'heure que la création d'une éducation aux médias, apprendre à s'informer, c'est aussi embarquer les familles avec l'école. Donc j'ai envie de vous dire comment s'adresser aux familles, comment les intéresser sur ce sujet. Et également, vous avez cité les nouvelles thématiques. La question est la même. Je pense qu'on a aussi besoin, parce qu'on entend, c'est vrai, le message et je le partage, mais on a besoin aussi d'avoir une explication de texte et d'avoir l'aspect pratique. Comment rentre-t-on en contact ? Comment fait-on cohabiter ces deux univers ? Merci, madame la députée. Véronique de Montchalin. Juste, j'aurais posé la même question. Comment est-ce que vous allez... J'ai été enseignante, donc j'ai connu le clémy. Comment est-ce que vous allez embarquer les familles ? Ça me paraît quelque chose de très complexe, a priori. Merci. Alors, madame Sonac. Alors, attendez, je vous redonne. C'est bon, vous avez le micro. Non, non, mais ce n'est pas ça. C'est pour avoir le micro, qu'on vous entende bien et que ça passe bien dans l'enregistrement. Donc là, vous pouvez y aller maintenant. Je vous remercie. Merci. Je vais donner juste la parole directement à Virginie Sassoun, qui est pile-poil dans son terrain de jeu et qui est beaucoup plus sur le terrain et qui va pouvoir répondre à vos questions. Merci, madame la présidente. Merci pour ces questions. Alors, peut-être déjà rappeler, même si Nathalie l'a fait, les quatre grandes missions du clinique sont la formation des enseignants, qui reste quand même le cœur du métier du clinique, puisqu'on forme 30 000 enseignants par an, même s'il y a un élargissement des publics à travers nos réseaux académiques, la production de ressources pédagogiques sur les nouvelles thématiques aussi que Nathalie a évoquées, l'accompagnement à la création de médias dans les établissements scolaires, que ce soit des web radios, des web télé, des journaux. Et puis, la dernière grande mission, c'est de faire le lien entre le monde des médias et le monde de l'école. Donc, ça a été évoqué. On est en pleine semaine de la presse et des médias dans l'école. C'est une grosse action éducative qui mobilise plus de 4 700 000 élèves et 290 000 enseignants. Alors, pour vous répondre précisément sur les parents, moi, je suis arrivée au clinique il y a 8 ans. Et c'est une question qui m'a paru absolument cruciale, puisque la socialisation informationnelle et les pratiques informationnelles des enfants se forment dans la famille auprès des parents. Bien souvent, il y a une imitation aussi des pratiques informationnelles des enfants vis-à-vis des adultes. On le voit bien sur la consommation de radio, de presse écrite, de télévision. Donc, pour les toucher, ces parents et ces familles, depuis l'école, mais aussi en dehors de l'école, on s'est appuyé sur le conseil d'orientation et de perfectionnement qui est présidé par Nathalie, dans une logique interministérielle. Et au départ, la première action que nous avons menée, c'est un guide qui s'appelle le guide de la famille tout écran, qui est un guide qui vise à mettre les principes de l'éducation médiale et de l'information au service du plus grand nombre. C'est-à-dire, comment apprendre à s'informer, comment accompagner son ado sur les réseaux sociaux, comment le protéger des contenus inappropriés, comment s'impliquer en tant que parent. Ça, on l'a fait avec le ministère de la Culture, la Caisse nationale des allocations familiales, les associations d'éducation populaire, les fédérations de parents d'élèves. En fait, on a monté un consortium d'acteurs qui sont au contact des familles en dehors de l'école, bibliothèque, médiathèque. La diffusion de ce guide, elle a été effectuée à travers les réseaux aussi des réseaux associatifs de l'éducation populaire et aussi les centres sociaux partout en France. Et on a aussi fait le pari de la fiction puisqu'on voulait avoir un ton qui n'était pas institutionnel et descendant. Donc, on a créé une famille fictive qui s'appelle la famille tout écran avec des parents qui ne sont pas des modèles, des parents qui se posent des questions, qui ont des difficultés, qui en rencontrent au quotidien avec trois enfants de 4 ans, 8 ans et 16 ans qui sont des âges critiques pour différentes raisons dans le rapport au numérique au quotidien. Et on a déployé cette famille au début dans un guide qui a été diffusé, comme je vous le disais, dans l'école, mais aussi en dehors de l'école pour toucher les parents avec tous les acteurs qui entourent le Clémy, qui sont les partenaires du Clémy. On l'a déployé en série télé, financé par la CNAF et diffusé pendant 4 saisons sur toutes les antennes de France Télévisions, des épisodes d'une minute 30 qui étaient des messages de sensibilisation. Donc ça, pour nous, ça a été très important que la puissance publique se mette en alliance pour aussi adresser ces messages de sensibilisation aux parents, puisqu'on sait très bien que la télévision a un impact différent qu'un guide qu'on va pouvoir aller consulter dans une bibliothèque, médiathèque. On a créé une BD qui s'appelle Dans la tête de Juliette, qui est l'adolescent de cette famille. Une journée dans la tête d'une adolescente très connectée pour permettre aux adolescents et aux parents de poser des mots sur qu'est-ce que la surcharge cognitive, qu'est-ce que la nomophobie, qu'est-ce que son identité numérique, comment fonctionnent les algorithmes, comment fonctionnent les bulles informationnelles. Et puis enfin, on a créé dernièrement une grande campagne de sensibilisation qui a été financée par J.C. Decaux. Donc pour nous, c'était assez inédit d'être dans l'espace urbain. Cette campagne de sensibilisation, on l'a conçue avec des parents avec lesquels on a fait des focus group dans les cités éducatives, qui est un dispositif que vous connaissez peut-être, qui est porté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires et qui s'intitule les écrans, apprendre à s'en servir pour ne pas les subir. Et autour de cette campagne de sensibilisation qui a été diffusée à 1,6 million d'exemplaires cet été, nous avons produit un kit pour les professionnels qui sont au contact des familles pour animer des cafés par an et des ateliers sur les différents sujets. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup pour ces réponses. Monsieur Macquart, vous voulez ajouter ? Oui, nous, nous avons, de manière complémentaire à tout ce que fait le Clémy, décidé d'utiliser les bibliothèques. En partant du principe que dans les bibliothèques, il y a des enfants, mais il y a aussi leurs parents, en particulier leur mère, et que nous avons identifié de manière répétée depuis que nous étudions le terrain que les populations qui sont les plus éloignées de nos sujets sont des populations dans les territoires périphériques ou ruraux, plutôt avec un biais de genre en défavorant des femmes. Ce n'est pas parce qu'elles sont femmes, mais parce que, par ailleurs, elles font moins d'études supérieures que la moyenne des Français et que c'est sans doute un des réseaux avec l'école qui est le plus maillé sur les territoires. Parce que notre sujet, c'est qu'on est à Paris, on dit des choses intéressantes, on fait des belles réalisations, mais comment est-ce qu'on arrive à aller toucher les gens ? C'est ça la question. Donc, il faut utiliser les réseaux existants et on a une chance folle dans ce pays. D'abord, d'avoir des écoles, en particulier les écoles primaires. C'est là que nous, on déploie pas blab à l'école parce que les écoles primaires, il y en a partout. Et les enseignants, les éducateurs, sont des éducateurs nés, sont des médiateurs nés. Donc, il y a un savoir-faire de transmission unique. Et puis, le réseau des bibliothèques puisque avec les bibliothèques départementales aujourd'hui et les bibliothèques municipales et locales, vous avez en fait, là aussi, un formidable réseau qui ne demande qu'à être mobilisé. Et je compare souvent, je dis souvent que les bibliothèques sont au domaine culturel parce que les pharmacies sont dans le domaine de la santé. C'est ouvert le samedi, c'est gratuit. Et vous pouvez demander les renseignements parce qu'il y a des gens qui vont répondre. Et donc, c'est une espèce de première porte d'entrée aussi vers la culture et qui sont animées par des gens dont le métier est la transmission. Donc, nous préparons un dispositif, kit, mallette, appelons ça comme on veut, sur l'esprit critique pour les bibliothèques de manière à ce que nous puissions outiller le réseau des bibliothèques volontaires de matériel qui n'a pas besoin, qu'on déploie beaucoup de choses, qui n'est pas onéreux, mais qui donne à ceux qui le voudront des outils pour parler aux populations et donc aux mamans, aux papas, aux grandes soeurs, aux grands frères, donc aux familles sur ces questions-là. Merci, M. Macart. Moi, j'aurais des questions, mais oui, alors Béatrice, vas-y. Une dernière question pour être dans le prolongement de l'échange. Quand le président appelle à reprendre le contrôle des écrans, est-ce que vous avez des propositions à lui faire ou si c'est déjà le cas, avez-vous eu l'occasion d'échanger avec le président de la République ? Nous avons été auditionnés par la commission. La proposition que l'on souhaite porter avec Nathalie Sonac, c'est la meilleure lisibilité pour les parents parce qu'on parle d'infobésité et je pense que ça concerne notamment les ressources et les messages qui sont adressés aux parents et qui sont parfois divergents et qui créent de la confusion. Donc, d'avoir une meilleure lisibilité à travers un guichet qui pourrait être unique pour accéder aux messages aux ressources à la fois pour les familles mais aussi pour les professionnels en ce qui concerne ce que l'on appelle la parentalité numérique qui en fait devrait s'appeler la parentalité à l'ère du numérique et je pense que les collectivités territoriales, là, vous avez peut-être vu que la mairie de Paris a organisé la semaine de la parentalité numérique qui est l'occasion finalement d'associer à la fois les écoles, les associations, les acteurs de santé. Donc, c'est vraiment des alliances vertueuses qui permettront aussi de pouvoir être à la hauteur de cet enjeu. Merci. Donc, moi, j'avais des questions aussi à vous poser sur vos liens avec l'international. Comment ça se passe avec les autres pays ? Qu'est-ce qui se passe ? Que ce soit pour monsieur le marchand ? Est-ce que les fact-checkers, comment est-ce que vous avez un réseau ? Mais je pose la même question au Clémy. Donc, j'ai dit au Clémy parce que comme vous êtes toutes les deux pour le Clémy, donc après, vous voyez laquelle des deux souhaite répondre. ou à monsieur Macard aussi pour Universcience. Donc ça, c'est finalement comment la France s'inscrit dans ce contexte et nos problématiques d'esprit critique. Vous avez beaucoup parlé, madame Sonac, du lien indispensable avec la recherche dans les autres pays. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on se pose la question et des travaux de recherche sont en cours ? Et puis, encore une autre question, c'est dans ce processus, comment aussi on peut intégrer les journalistes finalement à cette éducation aux médias et à l'esprit critique ? Voilà, je vous ai posé donc maintenant vous. Merci, madame la présidente. Alors, par rapport, on va dire, à une perspective plus internationale, plus globale. Comme je vous l'expliquais dans mes propos liminaires, l'AFP est vraiment une agence globale. Nous sommes effectivement partout dans le monde, ce qui nous permet effectivement d'avoir des relations étroites et coordonnées parfois avec des acteurs locaux. Ces dernières années, nous avons souvent participé à des opérations collaboratives dans certains pays comme le Brésil ou le Mexique, par exemple, où il y a des coalitions d'organisations, de fact-checking, de médias qui vont mettre en commun leur travail. La plupart du temps, c'est en amont d'élections puisque ce sont des moments qui sont particulièrement visés en termes de désinformation. On a pu faire aussi des choses durant le plus fort de la pandémie de Covid. Sachez qu'à l'échelle internationale, l'AFP est très impliquée dans une institution qui s'appelle l'IFCN, l'International Fact-Checking Network, qui réunit, je pense, 80 ou 90 organisations de fact-checking dans le monde entier. Et puis, c'est très important, on s'implique beaucoup aussi l'AFP en Europe, évidemment. Alors, à la fois, nous avons co-créé l'année dernière l'EFCSN, European Fact-Checking Standard Network, avec d'autres organisations de fact-checking originaires d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne et de Pologne, où on met en commun effectivement nos connaissances, mais aussi pour avoir, pour établir une charte, parce que quand on est un média et quand on fait de la vérification, on doit avoir des standards, une éthique, une transparence, des méthodes très fortes. Et c'est quelque chose auquel nous tient énormément à cœur au niveau français, global, mais également au niveau européen. Et c'est aussi, pour nous, très important, puisque nous nous appliquons aussi autant que possible à Bruxelles, dans les discussions qu'il y a autour du Digital Services Act, du European Media Freedom Act, de l'EMFA. Nous sommes dans les groupes de travail du Code of Practice on Disinformation, puisque nous avons beaucoup parlé des réseaux sociaux. Nous, de façon très transparente, je l'ai dit, nous travaillons avec les réseaux sociaux, mais nous croyons aussi qu'il y a besoin de régulation et que tout ça se joue, beaucoup, beaucoup de choses se jouent en ce moment à Bruxelles. Donc, c'est très important pour nous d'être impliqués. sur un problème aussi global, on n'est pas dans une perspective franco-française, mais beaucoup plus large. Et enfin, pour votre deuxième question sur l'éducation aux médias, alors moi, je veux faire une distinction vraiment entre un travail de journalisme et un travail d'éducation aux médias qui sont parfaitement complémentaires, mais qui n'ont pas le même ressort, qui ne citent pas la même connaissance. Moi, je ne fais pas d'éducation aux médias, je n'ai pas la prétention de le faire, et les gens qui font de l'éducation aux médias ne font pas de journalisme. Et je dis ça, en revanche, je suis le premier persuadé à dire que les connexions sont très fortes et doivent l'être, et de plus en plus fortes. Donc, effectivement, nous, il y a des projets, notamment au niveau européen où on travaille avec le Clémy. C'est vrai qu'on fait de plus en plus, nous, à la rédaction de l'AFP, de vidéos courtes qui ne sont pas des vidéos d'éducation aux médias à proprement dit, mais on va expliquer, par exemple, comment on démystifie une information, on va expliquer notre méthode, etc. Donc, c'est des choses qui participent aussi à cet effort d'éducation. On essaye évidemment de viser les publics les plus jeunes, donc sur des plateformes où, par exemple, enfin, voilà, sur des plateformes où ils sont comme TikTok. Et enfin, mais c'est un engagement à titre personnel, beaucoup de journalistes de l'AFP s'investissent sur leur temps libre dans des associations comme Entre les Lignes que le Clémy connaît bien où, voilà, sur leur temps libre, des journalistes de l'AFP vont aller dans des écoles, lycées, collèges partout en France, partout en France, ce n'est pas que à Paris, c'est important aussi, voilà, pour faire de l'éducation aux médias. Et ils sont formés, justement, avec le regard de... Voilà, parce qu'on ne s'adresse pas au travail. Encore une fois, comme je l'ai dit en préambule, c'est l'éducation, les médias et le journalisme, c'est un petit peu différent. Voilà. Merci. Madame Sonac. Peut-être pour, merci beaucoup, peut-être pour compléter, d'une part, l'un des axes majeurs pour moi, sur lesquels il faut s'appuyer maintenant, c'est vraiment, justement, ce lien que peuvent faire les médias et l'école, qui existent, mais de renforcer ce lien, le groupe France Télévisions. Donc, concrètement, comment ça se traduit ? Par exemple, le groupe France Télévisions, mais Radio France le fait aussi, TF1 le fait, M6 le fait. Ce sont des actions qui sont, pour l'instant, désorganisées, en tout cas, pas coordonnées, mais qui ont eu lieu, qui sont très efficaces. On doit être au quatrième ou au cinquième tour du groupe France Télévisions en matière d'éducation aux médias et à l'information. Donc, le dernier a eu lieu à Montpellier, le prochain, donc, il y a 15 jours, et le prochain aura lieu à Marseille, donc, dans trois semaines. Donc, il y a tous les mois et demi. Il y a ce tour de France qui se fait en partenariat avec des journalistes et avec l'école, mais des professeurs des écoles qui sont présents. Donc, il y a un tour de table pour récolter justement ce que l'ensemble des professeurs peuvent vivre, chacun à son échelle. On voit bien qu'il y a une dissymétrie entre les territoires, il y a une dissymétrie évidemment entre les écoles, entre est-ce que c'est du collège ou est-ce que c'est du lycée, mais toutefois, cette réunion avec des échanges avec les professeurs est extrêmement riche. Et côté journalistes, ils sont présents dans ce premier tour de table et les après-midi, il y a des ateliers qui participent justement à la formation, à l'explicitation de ce que peuvent être les différentes thématiques entour de ce que peut être l'esprit critique, la lutte contre les fake news, quels sont les outils que l'on peut utiliser. Donc, il y a un vrai lien qui s'est développé depuis de nombreuses années, mais qui s'est accentué d'investissement de la part justement des journalistes pour participer à la formation des formateurs. Forcément, justement, la formation des élèves directement, mais c'est la formation des formateurs qui pourraient les confronter à ces nouveaux outils. Ça, c'est un premier point qui me semble extrêmement important et que moi, justement, je souhaite véritablement le renforcer, c'est-à-dire mieux le coordonner. Ça existe. Une fois encore, les groupes publics qui participent, les groupes privés, ils sont nombreux à le faire, mais chacun le fait de son côté, à sa manière, avec ses moyens. C'est bien, c'est important, mais moi, j'ai toujours cette envie de changer d'échelle parce qu'elle me semble indispensable et donc une coordination beaucoup plus importante entre les médias et l'école, et c'est-à-dire sanctuarisé. J'ai été à l'ARCOM pendant six ans, enfin, c'est ça et l'ARCOM, à signer des conventions. Il y a des obligations. Chaque année, l'ARCOM rend maintenant un topo sur quelles sont les actions qui ont été menées en matière d'éducation, médias, l'information, que ce soit une série, un documentaire de la lutte contre les fake news. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cette partie-là qui est importante, mais elle doit absolument se compléter par comment on fait, comment on apprend, comment on échange. Donc ça, c'est ce premier point-là. Sur le premier, le deuxième point, je vais vite, pardon, et après je ne peux pas vous quitter, je suis désolée. Virginie, j'en suis certaine. Le deuxième point, c'est le projet de facto qui a été mené et qui a été piloté. Donc c'est un projet qui est extrêmement intéressant au niveau européen. C'est un projet ternaire qui comprend les médias, la recherche et la société civile. C'est l'eau clinique qui représente la société civile. Un premier appel a été réalisé il y a quatre ans. On l'a validé. Et là, il y a un second appel qui reprend ces modalités-là qui est d'ailleurs porté par l'AFP qui est leader du pôle journaliste sur ce point-là avec l'accent qui est mis sur l'intelligence artificielle et la déstabilisation de l'espace public. Et nous, justement, en tant que, je prends ma casquette de chercheurs, puisque le laboratoire, oui, j'y vais, le laboratoire qui sera pilote, le laboratoire de recherche, donc c'est le centre charisme qui dépend de l'Institut français de presse auquel je suis rattachée. Et puis, en fait, cette année, a dit le projet de facto, donc qui est un projet, une fois encore, européen, c'est d'identifier comment l'intelligence artificielle participe à l'industrie du doute. Il y a une réflexion, il y a des travaux de recherche qui sont menés. Deuxième axe, c'est l'articulation entre la circulation et la croyance avec des fake news, avec une vision vraiment comptabiliste du monde et de prise de position. Et puis enfin, un troisième élément qui rejoint les travaux de M. Macart, c'est la stimulation d'esprit critique d'un jeune public face au risque de manipulation générée par l'IA et les infox en général. Donc vous voyez, en fait, vraiment les terrains, peut-être le point pour moi central à retenir, c'est le travail en commun, c'est faire ensemble, c'est croiser absolument en matière d'éducation et de recherche la notion d'interdisciplinarité qui est indispensable. Tout à l'heure, vous faisiez référence Madame la députée au rapport écran qui a été mis en place par M. le Président de la République auquel effectivement nous avons été auditionnés. Eh bien, il est piloté également par des scientifiques, des cognitivistes parce que c'est ensemble qu'on peut comprendre ce phénomène. Seul dans son silo, ça ne peut pas fonctionner. Moi, j'ai vraiment ce souci de cette interdisciplinarité et de mise en commun et ensuite, mon deuxième souci, mon deuxième arme, je pense, c'est qu'il faut le faire au niveau institutionnel. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir changer d'échelle, il faut que le Clémy aujourd'hui, qui est très installé, qui est vraiment l'instance reconnue avec un vrai savoir-faire, il y a plein de formations qui sont faites, un modèle au Canada, un modèle en Afrique qui a été développé dans quelques pays africains. Donc, on voit bien que c'est un modèle qui est connu, c'est un modèle qui fonctionne, qui est reconnu. Ce dont il a besoin maintenant en urgence, c'est ce changement d'échelle parce que c'est la France, parce que c'est l'Europe qui a besoin de ce changement d'échelle-là et donc, ce sont des moyens. On a déjà fait la proposition à madame la ministre et j'espère qu'on pourra être entendus en ce sens-là, mais on voit bien que c'est la société civile, le monde des médias élargi aux plateformes et puis le monde de la recherche qui peut travailler ensemble et qu'il faut absolument croiser, coordonner l'ensemble de ces actions qui sont aujourd'hui importantes. Les gens s'engagent avec foi, avec vraiment volonté. Les journalistes, ils le font de façon volontaire sur leur temps de travail. C'est important, c'est extrêmement louable de leur part, mais c'est clairement pas suffisant. Donc, il faut absolument se donner les moyens de changer d'échelle. Et nous, on a une véritable proposition et j'espère qu'elle sera entendue. Merci beaucoup. Merci, Mme Sonac. Mais déjà, je vous en prie, vous êtes tout excusé puisque vous nous aviez prévenus au départ et vous avez même fait un peu, vous avez même beaucoup débordé par rapport à l'horaire que vous nous aviez donné. M. Maca, est-ce que vous vouliez ajouter ? Je répondrai, madame la présidente, sur la dimension internationale, européenne et internationale du sujet. Pour vous dire qu'il se trouve que par ailleurs, l'établissement que je préside devant ma personne est à la tête de l'Association européenne des sciences et musées de sciences. on a une vue, j'allais dire, globale de la scène européenne et de la question de l'esprit critique est un sujet d'intérêt commun qui s'exprime différemment selon les pays et les cultures, forcément. Et j'irai même jusqu'à dire que nos collègues nord-américains sont également intéressés par ces questions. j'allais dire que c'est une à la mondialisation des réseaux sociaux répond une mondialisation des préoccupations des uns et des autres. Donc, il y a une effervescence en ce moment sur ces questions-là et je me suis très confiant sur le fait que nous trouvions les moyens d'adresser ces nouvelles problématiques. Il faut aller là où les gens sont, il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut de la recherche fondamentale aussi. Il est très important que les chercheurs nous éclairent par des travaux. Il y a des travaux d'observation comme ceux qu'on fait avec le baromètre de l'esprit critique. A l'autre bout, on est des artisans, on est des praticiens de terrain et puis, il nous faut absolument du savoir et investir sur la compréhension des mécanismes dans ce nouvel environnement au niveau d'une période très exaltante et il va se passer des choses dans les années qui viennent, c'est certain. Merci. J'aurais encore une question complémentaire. Ce baromètre de l'esprit critique est développé ici en France. Est-ce qu'on a la même chose ? Est-ce que vous avez connaissance s'il y a un outil similaire en Europe ou dans le monde où c'est uniquement franco-français ? Et puis, en aparté, je vous posais la question est-ce qu'on pourrait savoir si finalement il y a une évolution ou pas de l'esprit critique où ce baromètre, finalement, c'est le temps zéro de la mesure ? Alors, à votre première question, Madame la Présidente, l'année dernière, donc à la deuxième édition du baromètre, on avait décidé de soumettre les questions à un panel britannique. Parce qu'évidemment, on avait cette préoccupation en tête d'aller voir ce qui se passe. Et alors là, déception totale, même résultat à quelques pouillèmes. Britanniques et Français disent la même chose, répondent la même chose aux mêmes questions. C'est rassurant. On a une question aussi après ça de coût de l'opération parce qu'on est un petit opérateur même si on est évidemment, comme vous le savez, largement soutenu par le ministère de la Culture. Donc on a décidé ces derniers de revenir à un périmètre français. Mais enfin, on ne perd pas de vue qu'à un moment donné, ce serait intéressant d'avoir un outil. Mais là, pour le moment, je n'ai pas de solution d'avoir un outil qui interroge plus largement qu'un panel français. Après ça, nous posons les mêmes questions chaque année. L'idée, c'est d'avoir des séries chronologiques et d'avoir une profondeur de temps. Donc j'allais dire que plus le temps va passer, plus on va être capable de dire ça, c'est une constante où là, il y a des choses qui se passent. On note à la fois des permanences déjà sur trois ans et puis des choses qui bougent. Par exemple, la confiance des jeunes envers Internet et les réseaux sociaux, elle a dramatiquement chuté entre l'édition 24, enfin l'édition 23 et l'édition 24. Donc est-ce que c'est quelque chose qui va se confirmer ou pas ? C'est très intéressant. Et le média envers lequel la confiance est la plus grande, c'est la radio. Ce n'est pas la plus écoutée, mais c'est la plus... C'est le média qui inspire le plus confiance. Donc encore une fois, si on veut être pertinent sur ces sujets-là, il faut avoir de la donnée, faire de l'observation et puis travailler avec des gens dont le métier est justement d'interroger cette nouvelle sphère. Et le baromède de l'esprit critique bénéficie des conseils d'un groupe de scientifiques qui nous aide évidemment à poser des questions et puis à les analyser. Merci. Oui, Madame Sassou. J'avais une précision à apporter sur les enseignants à l'étranger et dire qu'au Clémy, nous formons les enseignants du réseau AEFE et Mission Laïque et que les demandes sont de plus en plus importantes et ça rejoint aussi cette préoccupation qui dépasse largement les frontières. Je pense que c'est intéressant de le noter. Et des sollicitations aussi qui viennent de la société civile puisque là, on a des collègues qui reviennent du Cameroun avec une association qui s'est montée qui s'appelle Educ Media et qui regroupe des éducateurs, des journalistes et qui sont en demande de formation. Donc, ça me semble intéressant à noter et pour revenir à faire un petit pas en arrière aussi sur la manière dont l'esprit critique est envisagé dans les actions d'éducation, médias, l'information, ça me semble intéressant de souligner cette articulation entre connaissances et compétences, entre état d'esprit et pratique, sachant que l'esprit critique, on ne peut pas le considérer comme un acquis, mais plutôt comme une exigence et que c'est dans cette articulation entre apprendre à s'informer, apprendre à évaluer la fiabilité d'une information, apprendre un certain nombre de faits sur les algorithmes, l'éditorialisation algorithmique sur les réseaux sociaux et le fait de pratiquer, de vraiment mettre la main à la pâte pour les plus jeunes, mais on peut le penser aussi pour les plus âgés, devenir producteur de médias où il y a vraiment une mécanique extrêmement virtueuse et que c'est cet apprentissage aussi par le faire qui est extrêmement important aussi, je crois, à valoriser et qui fait une des spécificités d'éducation aux médias et qui aussi permet d'activer une forme de citoyenneté par l'apprentissage et la production de contenu médiatique. Merci. Écoutez, je ne sais pas si mes collègues ont encore des questions à poser, mais moi, je vous remercie vraiment beaucoup pour ces échanges et pour les réponses. On a fait le tour en France. Alors, j'aurais peut-être eu encore une toute dernière question si je peux me permettre parce qu'on a parlé des fausses informations et notamment en France, mais moi, je voulais savoir si vous aviez des comparaisons avec des pays étrangers. Donc, M. Macart, vous avez répondu en partie, mais vous êtes tous en lien avec des collègues ou des agences européennes ou internationales et de savoir finalement est-ce qu'il y a des spécificités selon les pays ou comme vous aviez l'air de le dire par rapport quand on administre les mêmes questions à un autre pays, les mêmes réponses. Donc, voilà, c'est ma dernière question. Merci, Mme la Présidente. Je peux commencer. Je n'ai pas de réponse extrêmement précise et exacte parce que votre question est très vaste. Oui. Néanmoins. Comme le monde. Mais vous dire qu'évidemment, nous, ce qu'on constate, puisqu'encore une fois, j'ai insisté sur la taille de notre réseau, c'est qu'il n'y a aucun pays qui n'est immune. Voilà. Et je laisserai de façon évidente des pays comme la Chlorie du Nord peut-être en dehors de cette réflexion puisqu'ils sont totalement imperméables. Mais en tout cas, aucun pays n'est immune et qu'on retrouve... Après, les différences qu'on va voir, ça dépend aussi beaucoup de la façon, par exemple, dont sont utilisés les réseaux sociaux. Si vous prenez, par exemple, l'Amérique latine ou l'Afrique subsaharienne, beaucoup de la désinformation circule sur les messagers scriptés du style, évidemment, WhatsApp, Telegram. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'a pas accès à Internet dans ces pays pour les parties des populations les moins favorisées. Et souvent, ils ont un abonnement téléphonique qui leur permet uniquement d'aller sur WhatsApp ou sur une autre application de ce type. Donc, la désinformation circule sur ces messageries et pour nous, quand on travaille, c'est extrêmement compliqué parce que, par essence, WhatsApp, ce sont des conversations privées auxquelles, bien heureusement, nous n'avons pas accès. Alors, on essaye, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, on essaye de travailler sur ce terrain et, par exemple, nous, nous avons dans six pays où l'application WhatsApp est extrêmement populaire, notamment le Brésil et l'Inde, nous avons, par exemple, une ligne dédiée où, si des gens voient des choses potentiellement fausses trompeuses circulées sur WhatsApp, nous les envoient et on leur renvoie la réponse. C'est intéressant pour nous parce qu'on a un rapport direct avec l'audience, il y a des gens qui sont déjà dans un rapport de confiance parce qu'ils nous demandent de vérifier quelque chose, mais c'est évidemment à toute petite échelle puisque c'est une conversation, on répond à une seule personne, etc. Il y a tout un tas de facteurs. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des sujets qui aujourd'hui n'ont plus de frontières. Évidemment, le Covid n'en avait aucune, la guerre en Ukraine n'en a pas eu beaucoup et ainsi de suite. Et je pense que beaucoup de gens vont s'intéresser aux élections européennes et puis surtout aux scrutins aux USA au mois de novembre. après avoir une vision, je ne crois pas qu'il y ait de différence fondamentale. Évidemment, il y a des sujets locaux, mais on n'a jamais détecté de particularité. Les méthodes restent les mêmes, en tout cas, les méthodes pour désinformer, les armes restent les mêmes et comme vous le savez, on a des exceptions, la Chine et la Russie essentiellement, mais finalement, les réseaux sociaux populaires chez nous sont à peu près les mêmes partout dans le monde. Il n'y a pas de différence majeure. Merci. Madame Sassoune. Pour compléter ce que Grégoire Lemarchand disait, l'enquête Ipsos qui vient de paraître sur l'impact de la désinformation en vue des élections européennes montrait que 30%, quasiment 29% des moins de 35 ans s'informent notamment via les messageries et je pense que c'est un élément vraiment à prendre en compte. Nous, par rapport à la veille scientifique que l'on fait, ce que l'on peut observer, c'est que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis ou en Amérique latine, ce ne sont pas les jeunes les plus propagateurs des informations, mais ce sont les individus les plus politisés. C'est vraiment le facteur qui va créer cette proximité et cet engagement politique qui va créer la propension à être davantage en mesure de propager la désinformation. Ça avait été montré notamment au moment des élections de Donald Trump en 2016 que c'était les individus les plus âgés et les plus politisés qui propageaient le plus de fausses informations. Et ce qui me semble aussi important à noter, c'est que les jeunes sont quand même beaucoup plus exposés à la désinformation puisqu'ils s'informent via les réseaux sociaux, mais ce ne sont pas eux qui se sentent les plus vulnérables pour faire le tri entre les vraies et les fausses informations. Mais ce n'est pas parce qu'ils se sentent moins vulnérables qu'ils ne le sont pas en réalité, qu'il ne faut pas les aider à travers aussi un temps long qui est celui de l'éducation à devenir plus critique. Merci. Merci beaucoup. Vraiment pour la participation à cette table ronde, pour nous avoir éclairé sur les mécanismes de l'esprit critique et ce que nous devons faire pour le conforter, pour que ça devienne une exigence. Et j'ai bien retenu qu'effectivement, il fallait surtout la formation. En fait, c'était la base de beaucoup de... vraiment du socle pour cette exigence d'esprit critique. former les formateurs, former tout le monde et d'avoir une meilleure coordination entre les différents organes et différentes personnes qui travaillent à cela pour que, en effet, chacun puisse se forger son opinion, mais en toute connaissance de cause. Donc, encore un grand merci à vous d'avoir participé ce matin à cette table ronde. Je vais suspendre quelques instants afin que nous accueillions ensuite la prochaine table ronde. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.